Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun, votre podcast musical hebdomadaire. Dans le rap français, qui peut se targuer d'avoir 11 disques à son actif, un tube atemporel, un clash mémorable avec Éric Zemmour, un autre avec Ekwe et Joe Estar, le rôle principal dans le 8 Mile français, ça vaut ce que ça vaut, d'avoir fait du théâtre, écrit un livre, Akhenaten et Joe Estar sur son premier album, changé de nom au moins trois fois dans sa carrière, un projet rock et des collaborations avec Yannick Noah et Stromae. Il s'agit évidemment de This Is la Peste qui avec Pacific s'est encore réinventé. Serine Baigay a-t-il enfin sorti son classique ? On en parle aujourd'hui avec Aurélien Chapuis aka le Capitaine Nemo et Raphaël Dacruz qui n'a pas encore d'Aké d'ailleurs, aussi le Barry White Is Evil on avait dit à un moment, ce qui n'est pas mal du tout. This Is dans nos fans, c'est tout de suite. La fille de la piscine, c'est inconnue sublime, noyée dans ses pupilles, subtile l'émission. Je propose qu'on commence comme d'habitude par le commencement et on va commencer du coup, ça fait quand même trois fois commencer dans une seule phrase. C'est des multi syllabiques ça, tu deviens rappeur Mehdi. C'est mon côté rappeur technique de Boulogne. Vos avis, votre avis à show, enfin à show, ça fait déjà deux semaines que le disque est sorti, sur donc Pacific ce dernier album de This Is, et comme d'habitude je commence avec toi Raphaël. Comme d'habitude ça fait longtemps. Je commence à me sentir délaissé moi. Faut que tu sois des chroniqueurs Mehdi. Moi il y a un truc que j'ai bien aimé avec cet album, c'est qu'il y a une vidéo qui est sortie en même temps pour la promo. Juste avant la sortie. Exactement, une vidéo de 15 minutes, alors ça peut parfois paraître un peu pompeux parce qu'il y a plein de très belles images, c'est très soigné, très léché, avec de courts extraits qui permettent à chaque fois de donner un petit peu la teinte, la direction de chaque morceau en fait. Et au tout début de cette vidéo, This Is, qui est en voix off, dit expliquer c'est comprendre, moi je comprends plus rien, un peu plus tard il dit les émotions sont des vagues, souvent elles nous submergent. Et finalement en fait cet album c'est vraiment ça, c'est-à-dire que je pense qu'essayer de comprendre l'album, comme parfois on essaie de le faire, peut-être parfois trop poussé dans des dimensions peut-être un peu intellectuelles, de rentrer dans la tête des artistes comme on essaie parfois peut-être à tort ou on fait mal, peu importe dans ce podcast, je pense que ça sert à rien avec cet album. C'est un album en fait où d'ici je pense qu'il s'est justement laissé porter par ses souvenirs, ses émotions. Et c'est ça en fait qui est finalement très intéressant, parce qu'après Rap Machine, qui était un album, comme son nom l'indique, extrêmement rap, où il revenait à quelque chose de beaucoup plus brut que sur sa trilogie des lucides, donc lucides, extra lucides, translucides, j'ai l'impression en fait qu'il a voulu passer cette trilogie à la centrifugeuse, il en est ressorti le côté rap sur Rap Machine, et il en ressort tout le côté plus pop, mélodieux, est finalement justement très lié finalement aux émotions sur Pacifique. Et finalement c'est parfois le côté de Dixie ce que je préfère en fait depuis le début de sa carrière. On aura peut-être l'occasion de parler de sa carrière tout à l'heure, mais sur Jeux de Société par exemple, c'est le morceau que je préférais aussi finalement, un morceau comme Chuyguest par exemple, c'était un morceau où il disait qu'il était joyeux, ce qui est très rare dans le rap français en plus. Surtout à cette époque-là. Et moi j'aimais beaucoup ce morceau. Et là c'est un peu pareil en fait, sauf que pour le coup cet album n'est pas du tout joyeux, il est complètement même très dépressif, très triste. Il y a deux thèmes qui sont majeurs dans cet album, c'est le temps qui passe et surtout l'enfant qui reste en lui. Il va beaucoup chercher en fait dans sa boîte de souvenirs. Il y a La fille de la piscine qui est comme ça, qui est un peu le morceau. Qui est formidable je trouve, La fille de la piscine je le trouve vraiment très bien, mais même Carré Bleu finalement. Carré Bleu où il dit finalement qu'en étant jeune, quand on grandit en banlieue et encore plus en cité, on s'emmerde et qu'on cherche des carrés bleus, des espèces de fenêtres pour s'évader. Moi c'est mon morceau préféré. Il est vraiment super bien. Et en fait les deux s'enchaînent. Il y a souvent ça en fait sur l'album, il y a des enchaînements d'albums, il y a aussi tout un truc un peu romantique sur, alors je ne sais plus comment ça s'appelle les morceaux, Menteur-Menteuse, Marquise, etc. Là c'est vraiment tout un truc romantique. Pas toujours réussi. Pas toujours réussi. Mais là effectivement Carré Bleu et La fille de la piscine, c'est vraiment ça. Il va chercher dans des souvenirs, il va chercher dans des émotions. Et ça vraiment je trouve ça super réussi. Et musicalement, l'album il fait beaucoup penser à des tendances qu'on entend très récemment. On a parlé par exemple de Joker la semaine dernière. Des trucs qu'ils vont chercher beaucoup dans la variété des années 80, dans la pop très aérienne même qu'on peut entendre aujourd'hui. Et là où on entend ça peut-être chez des artistes aujourd'hui comme Columbine, Aski... Aski Evati. Voilà c'est ça, merci. J'ai même du mal à prononcer l'ordre. Parfois je trouve ça un peu creux chez eux parce qu'ils sont encore jeunes et qu'ils arrivent peut-être, ils ont encore du mal à incarner ce son. Bah d'ici finalement, lui qui a aujourd'hui, je ne sais pas quel âge est là, il approche probablement des 40 berges. Ouais je pense, ouais. À mon âge. Donc il est très vieux alors. Exactement, un vieillard. Bah en fait il arrive à donner finalement de la chair à ce type de morceaux qui sont mélancoliques, un peu remplis de spleen en fait. Tu parles de ce son mélancolique, spleen, dépressif, c'est des termes qu'on a beaucoup utilisé pour qualifier un groupe qui s'appelle PNL. Et moi honnêtement, quand j'ai vu les premiers morceaux, notamment celui avec Espèce dans le titre pardon, qui est un des premiers singles, enfin qui est après autre espèce pardon. Et puisque la musique en fait c'est davantage des visuels, j'ai pensé à PNL, notamment dans le côté très contemplatif, etc. Est-ce que toi c'est une référence que tu as capté ou pas du tout ? C'est comme s'il y avait presque eu un déclic en 2015, c'est l'année où Rap Machine sort d'ailleurs en 2015, et moi j'ai quand même l'impression qu'il y a eu, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais qu'il y a eu un après PNL. Il a dû se faire influencer complètement par ce qui s'est passé avec PNL, avec peut-être un détail près, c'est que même si parfois il y a des effets sur les voix, je pense par exemple au premier morceau qui s'appelle Rado, où il parle d'une espèce de, on a l'impression qu'il est en PLS sur son canapé un samedi, en train de déprimer, parce qu'il a plus envie de voir personne, et je le trouve vraiment réussi pour le coup ce morceau, souvent il chante sur cet album et il est sans filet, il n'y a pas d'autotune, et ça j'ai trouvé ça pour le coup assez, alors je sais pas si risqué c'est le mot, on va peut-être pas utiliser le mot risqué, mais assez couillu quelque part, parce qu'aujourd'hui avec toutes les technologies qui existent pour donner des effets à la voix, parfois en fait il y va sans ce type d'effet, et finalement je trouve que ça justement, ça donne une dimension à toute cette espèce de spleen qu'il a dans cet album, où justement il y a plein de morceaux comme ça, ou quand je serais KO par exemple, qui parle d'une fin de carrière d'un rappeur par exemple, ou d'un artiste, ou qu'ils ont de la chance qu'il parle de la mort, vraiment en fait il a la voix nue, et ça je trouve ça très très cool, donc c'est peut-être aussi la démarcation avec PNL, et l'influence que ça peut-être pu avoir effectivement, pour un estonien en plus comme PNL. C'est vrai, il avait commencé à chanter avant que tous les rappeurs commençaient à chanter, sur le projet Peter Punk, où il avait fait un album rock, qui n'avait pas vraiment été compris à tort ou à raison d'ailleurs à l'époque. Et je pense que quelque part, DC, il a fonctionné un peu par cycle, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de trilogie entre Peter Punk, qui était justement le poisson rouge, jeu de société, itinéraire d'un enfant bronzé, et il y avait DCZN aussi. Mais c'était après ! C'était après, t'as raison. Non ! Je suis perdu là du coup. Non c'était après, t'as raison, c'est quand il revient et qu'il faisait ce qui venait sur sa carrière de rappeur, t'as raison. Et en fait, j'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas comme ça par cycle. Donc il y a eu Peter Punk, moi je trouvais ça assez bancal. En fait, c'est peut-être le problème parfois d'ici, c'est que c'est trop appliqué. Des fois, en fait, il s'applique trop à faire certaines choses. Je pense qu'on en parlera après quand on reviendra sur sa carrière. Même dans Rap Machine, il y a des choses qui sont peut-être trop appliquées. Et là, finalement, il est revenu à cette envie de faire des choses plus pop, plus rock, qui font partie de son ADN, il l'a toujours dit. Et finalement, peut-être qu'aussi avec l'âge, avec peut-être une certaine maturité artistique, ou en tout cas le fait de prendre de l'expérience, il le réussit beaucoup mieux sur cet album. Némo ? Ouais, je suis assez d'accord dans l'ensemble. C'est vrai que c'est en fait là, si on se focalise uniquement sur les morceaux, où il va plus chercher dans de l'ouverture. On peut parler notamment avec qui il a travaillé sur l'album. Il y a Stromae sur deux morceaux qui sonnent très Stromae avec des grands singles. Même sa façon de chanter dessus est compliquée aussi. C'est même le même type d'écriture que Stromae. On a l'impression qu'il a un peu copié-collé ce style-là, mais il l'interprète bien et c'est cool. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le travail de Ponko sur l'album, notamment sur... Peut-être pour rappeler, un producteur de Street Fabulus. Ouais. Qu'un producteur belge. L'école belge, Hamza, Damso... Moi, justement, il y a trois mecs que je trouve... D'ailleurs, il y a Hamza qui est sur un featuring, mais il y a deux autres avec Hamza belge qui, pour moi, sont un petit peu plus à l'origine du style, en tout cas de rap, qu'a DC sur cet album. C'est Damso, Chrissy, Hamza. Pour moi, c'est plus là que ça se trouve. Hamza, pour le côté un peu plus pop de chanter, on voit bien qu'il est dans le même type d'énergie et dans le même type de mélodie sur le morceau qu'ils ont ensemble. Marquise. Dans lequel, quand même, il faut qu'on dise Hamza reprend le refrain de Ma Benz de Kozichi. C'est assez beau. C'est un très grand moment, il faut le dire. C'est assez beau. Et moi, sinon, justement, sur un morceau comme La fille de la piscine, je trouve qu'il a des petites façons un peu à la Chrissy de murmurer, de parler... Donc Chrissy, il y a des gens qui ne le connaissent pas encore, ce qui serait dommage d'ailleurs. Ouais, ouais. De la fantesse. Rappeur, ingéson, producteur, c'est l'ingéson et réal d'Amso, et qui a sorti des projets en solo et qui, je crois, devrait finir dans pas très longtemps en majeur. Donc beaucoup de gens se le disputent actuellement. Ouais, et donc moi, je trouve ça intéressant parce que d'Amso et Chrissy bossent souvent ensemble. Pour l'instant, on n'a pas des morceaux ensemble. Mais je trouve que finalement, cet album de DC de la peste, en tout cas au niveau de l'écriture, on va dire, c'est une bonne symbiose entre ces deux personnages. Autant que d'Amso se réclame aussi DC, donc c'est intéressant. Ouais, ouais. Je trouve qu'il ne se réclame pas des mêmes choses de DC. Et là, finalement, on va dire que c'est une façon moderne de relire sa carrière. Bon, après, j'ai toujours les mêmes problèmes avec DC. C'est-à-dire que l'album, je trouve trop long. Oui, ça c'est sûr. Je trouve que des fois, il force. Il essaye de faire... Enfin, à un moment, vers le milieu de l'album, il y a une espèce de craquette qui fait « S'il te plaît, s'il te plaît, DC rap ! » Bah, justement, j'ai pas envie que tu rapes, mec. En fait, justement, c'est des morceaux où il rap. Et c'est ce que je disais par rapport à Machine, c'est-à-dire que... C'est pas la peine de les mettre là. Voilà. En fait, ils sont hors sujet. C'est pas la peine. Et c'est à ce moment-là où l'album, il commence à partir en sucette. Il y a des morceaux où il fait un peu de la morale. Parce que sur la fin, finalement, il arrive à se rattraper. Ouais, sur justement le morceau qu'on parlait qui s'appelle « Autre espèce », qui reprend le clavier de « Recontre après le troisième type » là, et qui fait grave de référence au cinéma. Il parle de Colonel Court. Là, il m'a attrapé. Mais en vrai, c'est forcé encore. Moi, je trouve ça forcé. Et au niveau de l'écriture, il y a des fois, il y a des moments, il y a le refrain de « Vibe » où il dit genre « DJ, mets un bon son, faut que je chope cette go. » Gros, t'as 12 ans ou quoi ? C'est nul ! C'est nul ! Je vais peut-être apporter un bémol à ça, c'est-à-dire qu'il y a souvent ça dans l'album. En fait, je pense que D.C. il a… Moi, c'est des références à son enfance. Moi, c'est comme ça que j'ai dit… Moi, je vais même sortir de ces histoires de références à son enfance, c'est que j'ai l'impression qu'il a peur qu'on pense qu'il est trop sérieux. C'est ce qu'il se passe aussi à la fin de « La fille de la piscine » où il limite un de ses potes en train de lui dire « Ouais, franchement, mec, t'as pas assuré, machin, tu vois ? » Et en fait, j'ai l'impression que D.C. il a peur que d'un seul coup, on le prenne trop justement pour un mec qui veut faire de la chanson. Il est obligé de rajouter des espèces de trucs comme ça ou… C'est ça le problème, tu vois ? Non mais je suis d'accord avec toi ! Avec D.C. qui fait trois pas en avant et quatre pas en arrière. Pour le coup, moi, j'aurais préféré qu'il divise l'album quasiment en deux. Tout le début de l'album, j'étais surpris. Franchement, ça fait très longtemps que j'ai pas écouté un album de D.C. Tu vois, j'y suis allé, j'écoutais dans le train en me disant « Qu'est-ce que ça va être encore un bordel ? » Et en fait, jusqu'à quasiment la moitié de l'album, j'étais vraiment dans son truc. Non mais je suis d'accord avec toi, ça m'a fait exactement la même impression. Et quand je suis arrivé à Carré Bleu, je me suis dit « Mais il est en train de faire l'album de fou, tu vois ? » Et arrivé là, au milieu, bah ça y est, il nous fait une D.C. Hop là, panel K, y a plus rien qui marche là-dedans. Moi, je pense justement qu'en fait, cet album-là, il a le même problème que tous les albums de D.C. C'est ce que je disais en introduction. Même s'il est très différent pour le coup des autres, je parlais de réinvention et en même temps, je posais la question « Est-ce qu'il a enfin sorti son classique ? » Parce qu'à mon avis, D.C. c'est un mec qui est là depuis très longtemps, 11 albums, et je pense sincèrement qu'il a pas d'album réellement marquant. Moi, ma génération, la tienne aussi Raphaël, on va citer Poisson Rouge parce que c'était le premier, parce que ça a été un carton, mais en réalité, si on réécoute le disque, honnêtement, je trouve qu'il tient pas vraiment la comparaison. Avec beaucoup de grandis sortis à cette époque-là. Bien sûr, et puis il a mal vieilli, en fait. Il y a pas de morceaux qui ont très mal vieilli. Il y a des trucs qui sont chambés, tu vois. Et moi, je te dis ça, c'est un rappeur que j'ai toujours écouté, toujours, et que j'ai toujours apprécié en réalité. Je pense qu'il a accompagné beaucoup de titres d'or comme nous, en fait. Oui, complètement. Mais le problème que j'ai avec Gisys, et c'est le même sur tous ses albums, qu'ils veuillent faire un album purement rap comme Rap Machine, un album de retraite comme This Is The End, un album rock comme Peter Punk, ou un album maintenant, je sais pas, de la maturité, pour employer un gros mot, comme Pacific. En fait, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il a un concept de base qui est super honorable et qui vraiment peut défoncer. Et soit il va pas au bout du truc, soit il force à chaque fois sur des choses qui, à mon avis, où il a pas besoin de forcer. Surtout qu'aujourd'hui, Gisys, il a un moment de sa carrière où Damso, le rappeur numéro un, le cite comme presque sa seule référence. Et ici, Gisys et Bouba. Donc en gros, t'as plus vraiment de légitimité à aller chercher. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est exactement ce que t'as dit, un pas en avant, deux pas en arrière. Il va pas au bout de son projet. Pour sa défense, je pense qu'il est arrivé à un moment où c'était difficile. Pour moi, c'est un précurseur en plein de choses. Il avait plein d'idées qui sont maintenant développées. En fait, il était décomplexé avant que le rap se décomplexe. Et pour le coup, il a été obligé à chaque fois de faire des concessions par rapport à ça. Et il le dit encore par rapport à cet album en disant la France, elle est pas prête pour qu'un rappeur arrive avec le public français n'est pas prêt pour ce genre de grand écart et d'arrivée avec un truc qui n'a rien à voir. En fait, c'est pas vrai. C'est juste qu'il sait pas comment on les travaille. Parce que lui, par rapport à son histoire, le fait qu'il ait un peu changé de chemise quasiment tous les ans, les gens, ils savent même plus dans quelle case le mettre. Il a un public qui veut qu'il fasse que du rap. Il a un public qui veut qu'il fasse que des morceaux avec Yannick Noah. Et au final, les gens, ils ont tous une image de This Is La Peste, en fait. Et c'est jamais lui. Et pour le coup, c'est difficile de gérer une carrière, surtout en France où on aime bien te mettre une étiquette tout de suite. Et en fait, chaque public, chaque génération a mis une étiquette différente. Là où, par exemple, Booba a traversé tout parce qu'il a réussi à garder une étiquette qui était plus ou moins la même dans un public, tu vois, un peu toujours, ça n'a pas trop changé. This Is, il a quasiment eu une étiquette différente à chaque album. Et là encore, il nous joue le coup et il ne le fait pas à fond. Moi, j'aurais aimé qu'il reste complètement là-dedans. Par rapport à un album d'un mec qui a pris une vraie position, c'était l'album de Abdel Malik avec Laurent Garnier. Eh ben putain, exactement. En fait, c'est ce que j'allais dire. This Is, il a le syndrome Abdel Malik, mais pas aussi radical qu'Abdel Malik. Exactement. Le problème d'Abdel Malik, c'est que parfois, il va trop loin, on s'y perd un peu et on ne comprend pas où il veut en venir. Mais il le fait, exactement. This Is, il a un peu le même syndrome d'Abdel Malik, c'est-à-dire qu'il veut d'un seul coup prendre des virages 180 degrés mais ce n'est pas complètement 180 degrés. ça va être, je ne sais pas, 160, 150, tu vois. Et on arrive plus facilement à s'y retrouver et en même temps, on se dit, va plus loin. Exactement. Essaye d'aller plus loin. Jusqu'au bout du truc. Moi, je trouve qu'il y a tout dans l'album. C'est juste, il y a trop. Si tu coupes tous les morceaux qui m'ont saoulés où en fait, il me dit genre, t'as vu, c'est pas bien, il y a des gens qui meurent dans l'Atlantique parce qu'ils essaient de le traverser. Tu penses à Poisson étrange. C'est bien, mais je veux dire... Pourtant, c'est pas la peine. C'est un petit morceau. Ouais, mais c'est pas la peine. Tu vois, c'est un moment où t'arrives au morceau 19 et t'as ça. Tu m'as déjà dit que t'étais dépressif. En plus, tu veux qu'on me dépresse sur le monde et tout. Ça y est, j'ai perdu là, tu vois. Alors que si j'étais resté sur Carré Bleu ou même ADN, tu vois, ADN, ça m'a pris. Si l'on était resté à lui en fait. En fait, il aurait dû juste s'en rester à lui plutôt qu'à parler peut-être du reste du monde. C'est ce qu'on disait un peu sur Nekfeu d'ailleurs quand on a parlé de l'émission. C'est que parfois, ce genre de rapports... Et d'ailleurs, je pense que Nekfeu aussi a dû être pas mal influencé avec DC. Il l'a d'ailleurs posé avec lui au moment de Lucide. Oui, absolument. Ils ont une naïveté en commun. C'est ça. Mais parfois, la naïveté, c'est une qualité. Oui, mais des fois, il y a des phases sur l'album, justement. Ça fonctionne pour Nekfeu, tu peux le pardonner parce qu'il est encore jeune. Mais autant que ça, déjà. Oui, non, non. Il n'y a pas 18 ans. Relativement à DC, tu vois. Parfois, il y a des phases aussi. C'est typiquement... Je crois que c'est sur ADN ou autre espèce où, à la fin, il dit, je suis raciste des humains. Enfin, mec, tu peux plus lui dire des phrases comme ça. D'ailleurs, c'est comme Abdelmalik aussi où, à la fin de Soldat de Plomb, il disait « Vive la France arc-en-ciel », machin bidule. Les mecs, vous venez de sortir un morceau hyper complexe, hyper nuancé, et vous sortez des banalités comme ça. C'est dommage, quoi. C'est à mon avis le souci qu'ils ont en commun. Après, moi, j'ai un regret sur DC, même si, globalement, je partage vos avis qui sont positifs sur ce disque-là. Il y a eu une rencontre qui est importante dans sa carrière, à mon avis, celle avec Gramps, où ils ont quand même formé le collectif avec d'autres gens rouges à lèvres. Il y avait Makitois et Démakitois. Démakitois, pour moi, c'est vraiment un grand projet de rap français. C'est à l'époque où Gramps se targuait d'avoir inventé un genre musical, le Deep Ro. Globalement, c'était rapé sur la Deep House. Et en fait, il y avait quand même toute une période de cette carrière-là où DC, c'était vraiment décomplexé encore davantage qu'avant et rigolé beaucoup. Ce qu'il avait au début de sa carrière sur quelques singles, évidemment, « Je pète les plombs », « Gait au sitcom », ce genre de choses, et qu'il a un peu perdu après en devenant, à mon avis, trop conscient ou en essayant d'être trop conscient par rapport à des jeux de société jusqu'à justement… Exactement. Et je suis un peu déçu finalement. Toute cette période-là, il est davantage prise comme une cour de récréation plutôt que comme un nouveau terrain à investir, en fait. Là, on retrouve un petit peu ce côté caustique sur la fille de la piscine où, en fait, il se prend un peu pas trop au sérieux en passant un peu quand même pour le mec qui s'est fait pourrir par lui. Il n'y a pas allé la voir, la fille, tu vois. Et même dans « Carré Bleu », il y a quand même un petit côté un petit peu plus genre… Moi, « Carré Bleu », il me fait penser à un été à la cité, tu vois. En plus… Non mais il y a ça. Bien sûr, il y a ça. Il y a un côté… Et les images, pour moi, elles marchent, tu vois. Il y a tout le côté avec l'océan, les vagues et tout. En fait, vu que moi, je suis de la même génération que lui, il y a plein de trucs qu'il dit que je comprends. Parce que finalement, même si moi, je n'étais pas artiste et tout, je suis passé par les mêmes étapes, en fait, de la musique. Et je vois en quoi c'est compliqué de voir, maintenant, des mecs complètement décomplexés comme Damso faire des disques de platine en trois semaines et toi, « This is la paix », c'est là depuis 15 ans et que personne n'ait jamais tout compris ce que tu faisais parce que ce n'était pas les mêmes époques, c'était plus compliqué, c'était plus difficile de se focus aussi facilement sur un truc, tu vois. et qu'à côté, tu avais Joey Star, Booba et tout, et que ce n'était pas du tout les mêmes univers que maintenant, tu vois. Cette comparaison avec Damso, je ne la trouve pas si justifiée que ça parce que que Damso était influencé par « This is », c'est d'accord, je veux bien le croire, mais je ne trouve pas que la musique de Damso soit très proche de celle de « This is » ou qu'elle est là. Là, par exemple, sur l'album, où il parle vachement de science-fiction, il y a un morceau qui parle de Soma, c'est genre le meilleur des mondes de Huxley, là. Enfin, je veux dire, c'est comme le dernier morceau de Damso que personne ne comprend, il n'y a que Nico qui a compris parce que c'est du Philippe Cadic, tu vois. Donc, on ne va pas se mentir, ils ont quand même ce truc en commun d'être compliqués dans l'écriture. Non, et puis même « La fille de la piscine », enfin, moi, je ne serais pas surpris si c'était Damso qui l'avait fait, tu vois. Moi, Macarena, ça me fait penser un peu dans l'esprit à ça aussi, quoi. Mais c'est pas le même ton. C'est pas le même ton, mais tu vois, ce serait impossible d'avoir entendu ça, effectivement, il y a 15 ans, tu vois, quand on dit « This is » ça commence à faire carrière, enfin, voilà, tu vois. Un morceau comme Macarena, tu veux dire ? Ouais, voilà. Non, et même un morceau comme « La fille de la piscine », tu vois, ce type de morceau, ce serait impossible aujourd'hui. Il y a quand même un gros coup de cœur, quand même, qui, d'ailleurs, est encore signé Ponco, c'est le morceau qu'il reprend en Souchon, là. Ah oui, oui, il est quand je serais KO. Franchement, ça fait très longtemps que, tu vois, d'habitude, quand on dit « Ouais, il va reprendre un classique de la chanson française », la plupart du temps, c'est pourri, c'est nul, c'est genre… Il avait repris Renaud, là, sur la compilation merdique avec tout les comblés. L'hexagone, oui. Non, non, parce que là, encore un truc récent qui est sorti, je pense même pas à l'hexagone. En général, c'est un truc récent, avec plein de chanteurs de variétés qui avaient repris Renaud, il y avait DC sur l'album qui reprenait… « Marche à l'ombre », je crois, d'ailleurs. ça devait être catastrophique. Je m'en rappelle plus. Mais en gros, là, je trouve que c'est bien réussi, parce qu'ils arrivent à récupérer tout le côté un petit peu subtil, un peu années 80, avec des petites touches plus électroniques, plus synthétiques. Et ça va bien, tu vois, Souchon, ça va bien avec l'esprit de DC. On a l'impression que c'est un ballon, là, qui se balade dans l'espace et qui suit le truc. Moi, franchement, j'ai trouvé ça vraiment bien. Et je trouve vraiment que quand c'est réussi, c'est très réussi. Oui, je suis d'accord. Et on dirait qu'il ne fait pas exprès. Même, on dirait, vu comment l'album est construit, qu'il ne se rend pas compte des moments très forts qu'il y a sur l'album par rapport aux moments plus faibles. Et je vois, par rapport à la sortie des singles, je me dis, mais pourquoi ? Surtout qu'il y avait une... Finalement, il n'a pas mis sur l'album, mais le premier extrait du morceau de retour, c'était Grosse Colère, qui était un morceau assez compliqué, qu'il n'a pas mis sur l'album. Et ce que je comprends, parce qu'il n'a rien à voir avec le reste du album, parce qu'il y a quand même une vraie cohérence sur l'ISC, on en a parlé dans la production, et l'album est vraiment bien pensé là-dessus. Mais effectivement, il y avait ce titre-là, qui, pour un morceau de grand retour de This Is, était assez étonnant, effectivement. Après, sur les autres singles, je te trouve très gentil. Moi, je suis toujours gentil. Je le trouve vraiment catastrophique ce morceau, personnellement. Je suis assez d'accord avec toi, mais bon, il l'a pas mis sur le disque. Après, sur les autres singles, je trouve ça assez cohérent. Au final, Splash, la première fois que j'ai écouté le morceau, je me suis dit, c'est un morceau de Stromae. Et donc, ça m'a un peu dérangé. Et en réalité, maintenant, je le réécoute, je trouve le clip vraiment beau, etc. Et c'est un morceau que j'aime vraiment beaucoup, et je trouve que ça fonctionne, en fait, et que This Is a réussi à marquer un petit peu son empreinte, le morceau. Oui, et puis l'interprétation est complètement différente, par rapport à Stromae. Si la prod, effectivement, c'est du Stromae, il n'y a pas de soucis. La manière dont il pose dessus, en fait, moi, tout de suite, j'ai senti la différence. Il arrive à vraiment imposer sa patte This Is plutôt que de faire une ressucée de Stromae. Il y a un truc aussi, c'est que sur les morceaux, ils rappent, de trois ou quatre sur l'album, il y a un sujet, Muleo Mulea Haït et Watcha, par exemple. L'UTTE, j'aime beaucoup. L'UTTE, justement, où il parle de sa dépression, où il y a le côté un peu le plus grand combat contre soi-même, etc. Pour le coup, je le trouve vraiment réussi, mais parce que là, en fait, il rappe sur un autre sujet que le rap, alors que sur les deux morceaux précédents, il parle du rap en disant ouais, vous me faites chier, moi le rap ça m'emmerde, mais on s'en fout en fait. Même l'intro du morceau, c'est genre, vous me poussez à rapper, donc je vais le faire. Déjà, c'est un aveu de défaite. C'est-à-dire que tu continues à rapper alors que tu n'as plus envie parce que les gens, c'est ce qu'ils te demandent. Et tu vois, ça reste dans la contradiction. Alors que tu as prouvé sur les 9 titres avant que tu n'avais plus le temps de le faire. Que ce n'était pas la peine et qu'en plus, c'est de la musique qui va plus marcher à mon avis que si tu rapes. Surtout à l'heure actuelle où les gens... S'en foutent du rap. Surtout, ils ne regardent pas ton passé, ils ne te calculent pas. Maintenant, il y a des jeunes qui découvrent maintenant et ils n'en ont rien à foutre de ce qu'il a sorti depuis 20 ans si le morceau qu'il sort maintenant, ça cartonne. Et surtout qu'il a l'air de plus s'épanouir sur des morceaux justement où il va chantonner, où il va chercher des choses plus pop. Donc si nous devons résumer votre propos messieurs, This Is, arrête de rapper et continue à chanter. Amuse-toi en fait. Amuse-toi. Amuse-toi, arrête de faire des morceaux rapés ou tu t'emmerdes. Garde la moitié de tes albums. Parce qu'un morceau comme Abuseur sur l'album précédent, c'était un espèce de morceau rap très grand public. C'était du... C'était quand même, il y avait un côté DJ Mustard. Ouais, d'accord, mais il y avait un côté DJ Mustard et en même temps, tu vois, je trouvais l'esprit This Is de... De beau gosse, tout ça, de ce genre de morceaux. Voilà, de trucs où c'était marrant, où c'était rigolo, tu vois. Il y avait un côté, un peu de côté Soprano, mais je trouvais qu'il y avait l'esprit This Is dedans, tu vois. Et pour le coup, il se forçait pas. On avait l'impression vraiment qu'il s'éclatait à faire ce type de morceaux. Moi, je lui dis, appelle Rick Rubin, reduce. On passe de 19 à 9 morceaux et fais-nous à Jesus et là, on sera bien. D'ailleurs, je pense que si tu te laisses pousser la barbe, tu pourrais être un peu le Rick Rubin. Ouais, moi je suis chaud, vas-y, appelle-moi. He's not a producer, he's a reducer. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. C'est l'heure des coups de cœur, comme d'habitude. Et on va commencer avec toi, Nemo. Vas-y. Un coup de cœur en lien ou pas avec Serene Bygay et qui est This Is La Paix. C'est en lien. C'est un rappeur de New York qui s'appelle Jimmy Tent qui vient de sortir un nouvel album qui s'appelle I Can Go Home. Et en fait, c'est marrant parce que quand il parle de son album, il dit qu'il espère inspirer les gens à quitter leur zone de confort et à prendre des risques. Et en gros, moi je trouve que ça va tout à fait avec This Is. J'ai l'impression que toute sa carrière elle a basé là-dessus. Il n'est jamais resté dans sa zone de confort. Et il a toujours pris des risques sans forcément les prendre. Et Jimmy Tent, l'album est bien. C'est un mec vraiment qui a une voix encore profonde. J'aime bien les mecs qui ont une voix profonde en ce moment. Les mecs à la Azizi Gibson. Depuis qu'il est là, avec son nom, il me reste en tête. J'adore. Et ce genre de personnage, je trouve que ça va bien dans le rap. Et il y en a un peu partout. Et on retrouve d'ailleurs Sabah, le très bon rappeur de Chicago. I Can Go Home de Jimmy Tent. Voilà. Un bon freshman. Raphaël ? Moi je vais parler d'un album de R'n'B qui est sorti sur le label TDI. Donc je suis fan. J'ai l'impression d'à chaque fois que j'ai un coup de coeur, j'en parle de cette année. Déjà tu vas nous dire comment on prononce son nom, cette chanteuse. Et bien j'en sais toujours rien. Je crois que c'est Cézé. Cézé. Apparemment c'est comme Reza, on dit Cézé. Cézé ? Cézé. Donc c'est pas comme Reza du Wu-Tang, c'est Cézé. Donc elle sort son premier album officiel qui est en fait son troisième projet qui s'appelle Control. Enfin C-T-R-L. Ils sont chiants avec leur nom, putain. Ça c'est TDI, ils sont compliqués à chaque fois. Enfin voilà, ils s'appellent Control. Comme Dixie. C'est pire encore. Et quelque part, il y a un truc un peu comme avec Dixie, c'est-à-dire que sur ces deux projets précédents, j'ai l'impression qu'ils s'appelaient S, Z, normalement celui-là devraient s'appeler A, mais ils s'appellent finalement Control. Parce que c'était un peu compliqué je pense au sein de TDI pour promouvoir cet album, bref. Bonjour le référencement Google. Ah ouais. Faut y penser aussi à ça. C'est clair. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi un côté recherche de soi qu'elle a réussi à atteindre avec cet album que je trouve absolument soyeux et merveilleux. C'est un peu du R&B hippie. En même temps, le groupe de TDI s'appelle Black Hippie, c'est vrai. Donc je pense qu'il y a un lien. Écoutez cet album, il est très beau pour l'été. Magnifique. Vous allez rêver comme ça. C'est vrai. Un des plus gros albums de R&B de 2017 pour moi jusqu'à présent. Moi rapidement un coup de cœur sur un disque que je n'ai pas encore écouté, mais qui sort la semaine prochaine sur un rappeur en tout cas. C'est Seaboy, parce qu'on reste sur du rap français, qui est donc un rappeur signé au sein du 9-2-8, etc. Peut-être qu'on fera une émission sur le disque d'ailleurs, je ne sais pas. Et qui a sorti, à mon avis, tous les extraits qu'il a sortis jusqu'à présent sont, je trouve, vraiment, vraiment, vraiment réussis. Dernière date, c'est Téléphone. C'est un banger qui est assez imparable. Le clip est super bien foutu. Et je suis assez étonné, en fait, et un peu triste, je dois le dire, que ça prenne pas plus que ça pour Seaboy parce que les chiffres sont cools mais pas impressionnants. Franchement, par rapport à d'autres artistes, on va dire, sur le même secteur que lui. Donc, je suis un peu déçu. Je ne comprends pas vraiment pourquoi ça ne prend pas davantage que ça et pourquoi le style de Seaboy ne trouve pas encore le public qu'il pourrait trouver. Donc, voilà. Il faut changer de cagoule. Il faut changer de cagoule. Très bien. C'est ce qu'on m'a dit d'ailleurs. Non, je voulais dire un truc, mais je ne veux pas le dire. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à tous les deux. Merci Raphaël. Merci Nemo. Merci Seb à La Technique. Retrouvez-nous tous les vendredis sur SoundCloud et iTunes. On s'appelle No Fun à chaque fois pour assister au prochain et dernier enregistrement de la saison. Ça se passe sur Binge.audio. La semaine prochaine, on ira faire un tour du côté de la ville la plus importante du rap américain. Merci à tous. Merci au public aussi qui était là aujourd'hui et sur les gens qui nous regardent. On revient dans quelques instants pour une nouvelle émission. A tout de suite. Vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez. Salut, c'est Thomas Rosak. Vous venez d'écouter No Fun. Je vous invite à enchaîner avec No Ciné ou en cause de cinéma, séries, grandeur et désespoir de ce qu'on peut voir sur petit et grand écran. On parle fort, mais on a bon cœur. Ça s'appelle No Ciné. C'est un podcast du réseau Binge. Ah, husband !